On va maintenant aborder le cœur de ce que je veux vous raconter sur les matrices. Un des aspects qui va être le plus important et le plus utile dans les applications qu'on va voir dans la suite, c'est la diagonalisation de matrices. On a vu dans les cours précédents que les matrices, ici par exemple une matrice de 2, pouvaient servir à transformer des points. Donc c'était des objets qui décrivaient des transformations linéaires. On a ici les coordonnées avant transformation, ici les coordonnées après transformation. Et les coordonnées ici, pour les définir, il faut se donner une base, par exemple une base EX, EY. Et on a vu que si on faisait un changement de base, par exemple le changement de base qui est ici, les coordonnées des points qui vont être transformés sont changées, puisqu'on a changé de base. Donc ils deviennent par exemple, ce qui était XY devient X'Y', ce qui était X'Y' devient X'Y'. Et on a vu aussi que la matrice qui servait à faire la transformation était elle aussi affectée. Et on a même montré comment. Si on avait une matrice M dans la base originale, la nouvelle matrice ici, c'était P-1MP. P, c'est la matrice de passage que j'ai définie plus haut. Et on voit ici qu'on avait une matrice qui était diagonale au début. Elle avait des éléments non nuls uniquement sur la diagonale. Et dans la nouvelle base, elle ne le n'est plus. Ce que je résume ici par le fait que le caractère diagonal ou non d'une matrice de transformation dépend de la base choisie. Alors cette remarque, elle est importante parce qu'on peut la prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut se poser la question suivante. On peut se demander si, pour une matrice de transformation quelconque, il existe une base dans laquelle elle devient diagonale. Autrement dit, pour une matrice de transformation M, par exemple ici j'ai pris une autre matrice que celle qui était là, une matrice 1, 2, 3, 4, voilà, une matrice de 2 qui contient 1, 2, 3, 4. Pour cette matrice de transformation M, est-ce qu'on peut choisir une nouvelle base, trouver une nouvelle base, et donc une matrice de passage P, de sorte que M' est égale à P-1MP soit diagonale ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une base dans laquelle la nouvelle transformation ici soit une matrice diagonale ? Bon, ça peut sembler une question un peu académique, on va voir que c'est absolument crucial, parce que si on arrive à faire ça, il y a des problèmes de physique qu'on arrive à résoudre et qu'on n'arrivait pas à résoudre sinon. Si oui, si la réponse est oui, si on peut, on dit que la matrice est diagonalisable. On verra plus loin que c'est des situations particulièrement intéressantes dans plusieurs problèmes physiques. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il existe une transformation et donc une matrice de passage P telle que P-1MP soit égale, par exemple en dimension 3, à une matrice de cette forme-là, avec des éléments diagonaux que j'ai noté lambda x, lambda y, lambda z. Et on voit par exemple qu'un objet ici dans la nouvelle base qui aurait pour coordonnée x'0, 0, quand on lui fait agir la transformation, il devient x'0, 0 est égal à lambda x fois tout ça. Donc un objet qui dans la nouvelle base a ces coordonnées-là est transformé en ce point-là. Et donc on voit en particulier que si je prenais x' égale 1, donc x' égale 1 avec ici y' égale 0 et z' égale 0, ça veut dire que je suis en train de m'intéresser au vecteur E' x. Ce vecteur E' x, il se transforme suivant la transformation considérée ici, selon l'expression suivante, il devient en fait lambda x fois lui-même. Donc dans la transformation qu'on est en train de considérer, le vecteur E' x se transforme en un vecteur collinéaire à lui-même. Exactement de la même façon, si je m'intéresse au vecteur E' y, on trouve que ce vecteur E' y est multiplié par lambda y, suivant cette transformation, et le vecteur E' z est transformé en lambda z. Donc si j'arrive à trouver une nouvelle base E' x, E' y, E' z, dans laquelle la matrice de transformation est diagonale, j'aurai ces propriétés-là. Les vecteurs qui vérifient cette propriété, on les appelle des vecteurs propres de la matrice M, et l'enjeu de ce qui va suivre, ça va être d'essayer de les déterminer. Une fois qu'on a ces vecteurs propres de la matrice M, en se plaçant dans cette base, en exprimant les coordonnées dans cette base, la matrice de transformation va être diagonale. C'est précisément comme ça qu'on les a choisis. Alors, précisons la question. Étant donné une matrice M quelconque, on va chercher des vecteurs U non nuls, qui se transforment selon U donne lambda U. On va chercher les lambda et les U qui vérifient ça, et on va essayer de former une base avec de tels vecteurs. Alors, l'idée c'est de trouver des vecteurs U qui vont servir à faire des bases de vecteurs. Donc il faut absolument qu'ils soient non nuls. Un vecteur nul ne peut pas appartenir à une base de vecteurs d'après les définitions de la base. Alors, prenons un de ces vecteurs, que je vais noter U. Une fois qu'on l'aura trouvé, il va s'agir de E'X, E'Y ou E'Z. Et en notant ces coordonnées dans la base initiale XY, et là je suis revenu à un cas bidimensionnel, un cas avec des matrices de dimension 2, juste pour simplifier les notations. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra à une dimension 3 dans pas très longtemps. Donc en notant XY, les coordonnées du vecteur U que je cherche, je cherche un vecteur U qui est non nul, et qui vérifie la relation suivante. On veut que M agissant sur ce vecteur donne lambda fois ce même vecteur. C'est-à-dire, si je veux écrire ça de manière un petit peu plus formelle, je passe ce terme-là à gauche de l'équation, et j'obtiens que M fois XY moins lambda fois XY doit être égal au vecteur nul, à la matrice colonne contenant 0 et 0. Je peux mettre en facteur la vecteur colonne XY à condition d'écrire le lambda, ici le facteur multiplicatif lambda, comme lambda fois l'identité. Et du coup, on voit que le terme de gauche ici peut aussi s'écrire comme ça, si I désigne la matrice identité. Et là, c'est intéressant cette propriété parce que cette équation-là, c'est une équation sur X et sur Y, elle n'a de solution non nulle, c'est-à-dire X ou Y différentes 0, au moins un des deux non nul, que si la matrice M moins lambda I n'est pas inversible. Parce qu'en effet, si jamais elle est inversible, si cette matrice-là, elle a un inverse, et bien je vais la noter M moins 1 moins lambda I puissance moins 1, comme ça, et je peux du coup multiplier ici par cette inverse, multiplier ici par cette inverse, l'inverse qui est là fois la matrice, ça donne la matrice identité, du coup on trouve l'équation qui est ici. Et, quelle que soit la forme de cette matrice, ici c'est une matrice de 2, et ça ne m'importe pas tellement de savoir ce qu'il y a dedans, parce que toute matrice de 2 que je multiplie par 0, 0, ça me donne 0, 0. Donc ça veut dire que si cette matrice-là existe, je peux faire la manipulation que je viens d'indiquer, et du coup la matrice XY ici est égale à la matrice 0, 0. Donc on a une seule solution, c'est X égale 0, Y égale 0. Et c'est précisément ce qu'on ne voulait pas, on cherche un vecteur U non nul. Donc la seule manière de mettre en défaut tout ça, c'est qu'il faut que la matrice M moins lambda I ne soit pas inversible. Et pour ça, pour qu'elle ne soit pas inversible, il faut que son déterminant soit nul. Donc ce qu'on cherche, c'est les lambda, les nombres lambda tels que déterminant de M moins lambda I soit nul. Et ça, on va voir que ça nous conduit à un polynôme en lambda, une équation polynomiale en lambda, qu'on va pouvoir résoudre et qui va donner les valeurs propres. C'est parti, faisons-le sur un exemple. Donc je vais prendre un exemple de 2 avec une matrice prise à peu près au hasard. M est égal à 5 moins 2 moins 1 est 4. Et on va chercher d'abord les valeurs propres, puis les vecteurs propres de cette matrice. Donc comme je viens de l'indiquer, pour chercher les valeurs propres, j'écris que le déterminant de M moins lambda I fois l'identité doit être nul. Donc j'écris tout d'abord cette matrice M moins lambda I fois l'identité. Voilà, j'enlève lambda à tous les termes diagonaux, ça revient à ça. Et on veut que le déterminant de cette matrice soit nul, c'est-à-dire qu'on veut avoir cette relation-là. Je calcule le déterminant. Pour ça, c'est ce terme-là fois celui-là moins ça fois ça. Bon, ça se fait rapidement, bim, on trouve ça. Je développe ici le produit et je regroupe tous les termes qui vont bien et on trouve cette équation du degré 2 ici. Donc c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, on trouve une équation polynomiale ici de degré 2. Le degré du polynôme, c'est la dimension de la matrice. Ici, on a une matrice de 2, donc on a un polynôme de degré 2. Bon, ben ça, du coup, il faut trouver les solutions. Bon, ben, j'avais prévu de vous laisser chercher, mais bon, c'est un peu élémentaire. Donc on calcule le discriminant. Delta égale B2 moins 4ac, pouf, on trouve les solutions. Et on trouve lambda égale 3 et lambda égale 6 comme solution. Donc voilà, les deux valeurs propres de la matrice M de départ, c'est lambda égale 3 et lambda égale 6. Ça, c'était la première étape. On va maintenant chercher les vecteurs propres. On va chercher les vecteurs propres qui sont associés à chacune des valeurs propres, lambda égale 3 et lambda égale 6. C'est-à-dire, pour lambda égale 3, on cherche un vecteur de coordonnées x, y, tel qu'en multipliant M par ce vecteur, on trouve 3 fois ce vecteur. Ça, c'était la définition du vecteur propres. C'est parti. Ça, je l'écris sous forme d'équations linéaires. Ça, c'est un système d'équations linéaires que j'explicite ici. Donc en développant le produit matriciel, on trouve ça. Je fais passer ici 3x de ce côté-là, je fais passer 3y de ce côté-là. Ça me donne une équation qui, dans les deux cas, se ramène à la même. Cette équation-là, quand je passe 3x de l'autre côté, ça me donne 2x-2y égale 0, ce qui revient à x égale y. Et celle-ci, si je passe 3y de l'autre côté, me dit que moins x plus y égale à 0, c'est-à-dire x égale y. Donc ces deux équations-là ne sont pas indépendantes. Et ça, ce n'est pas du tout étonnant. C'est parce que, précisément, la matrice M moins lambda l'identité n'est pas inversible. En fait, on va toujours se retrouver dans cette situation-là, quand on va chercher des vecteurs propres, on va arriver à un système d'équations dans lequel on ne peut pas déterminer x et y de façon univoque. Heureusement, parce que sinon, la seule solution qu'on aurait trouvée, comme il n'y a pas de second membre, c'est x égale 0, y égale 0, et c'est précisément ce qu'on ne veut pas. Donc, les équations se ramènent à ça. Alors voilà, c'est ce que j'écris dans la phrase qui est ici. Il ne s'agit pas d'un système de deux équations indépendantes à deux inconnues, mais de deux fois la même équation. C'est ce qui permet à d'autres solutions que x égale y égale 0 d'exister. Et si je veux un vecteur propre, il faut que je prenne un vecteur qui est le même x qui soit tel que son x soit égal à son y. Par exemple, je prends 1 et 1. Ça, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 3. Je dis ça en est un parce qu'il y en a d'autres. J'aurais pu prendre x égale 2, y égale 2, x égale 7, y égale 7, x égale pi sur 4, y égale pi sur 4. Bref, du moment qu'il y a la même chose là et là, on a effectivement un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 3. Et si vous prenez ce nombre-là, si vous prenez cet objet-là et vous le multipliez par m, vous allez voir que vous allez trouver trois fois cet objet-là. Alors ça, c'est le premier vecteur propre. Je vais l'appeler E'x. C'est le premier vecteur de la nouvelle base dans laquelle la transformation associée à m, ici, sera décrite par une matrice diagonale. Je vais faire la même chose maintenant pour l'autre valeur propre, lambda égale 6. Pour ça, je réécris la même équation en remplaçant le 3 qui est ici par un 6. Je refais le développement ici pour donner un ensemble de deux équations à deux inconnues. Comme tout à l'heure, un tout petit peu de travail sur ces équations nous montre que c'est deux fois la même, en fait, et elles donnent tous les deux que x est égale à moins 2y. Même remarque ici. Et du coup, si j'en veux 1 de ces vecteurs propres, je prends par exemple y égale à moins 1, ce qui me donne x est égale à 2. Et j'obtiens du coup le vecteur propre qui est ici. Donc ça, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 6. Et je vais le noter E'y, c'est le deuxième vecteur de la base dans laquelle la matrice qui décrit la transformation est diagonale. On va le vérifier ça. On va vérifier qu'effectivement, dans la nouvelle base, la matrice qui décrit cette transformation est diagonale. Pour ça, on va se placer dans la base de vecteur propre. Je vous rappelle que quand on fait un changement de base ici, j'avais introduit une matrice Q, qui est ici. Je vous rappelle aussi que Q, on le construit en mettant en ligne les coordonnées des nouveaux vecteurs de base. Donc ici, ce vecteur 1, 1 ici, ça donne les nombres 1 et 1 qui sont là. Et le vecteur 2, moins 1, qui est ici, donne les nombres 2 et moins 1 qui sont là. Pour vous rafraîchir la mémoire, c'est un des premiers transparents que j'ai montré dans ce cours là. J'avais défini Q comme ça. Donc j'avais un changement de base comme ça ici, c'était en dimension 3. Et Q était défini en mettant ici en ligne les coordonnées dans l'ancienne base des différents vecteurs de la nouvelle base. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je vous rappelle aussi que la matrice qui décrit la transformation dans la nouvelle base, on l'obtient de la manière suivante en faisant P-1MP, où P c'est la matrice de passage. Je vous rappelle aussi que la matrice de passage, c'est la transposée de Q. C'est là où il faut avoir, ou bien dans la tête ou bien sous les yeux, son petit formulaire des relations entre les matrices P, Q et R. J'ai insisté au dernier cours sur ça. Voilà, ça nous sert déjà. Donc la matrice de passage, c'est 1, 2, 1 et moins 1. Et si je calcule P-1MP, d'abord il faut calculer P-1. Donc ça je vous laisse vérifier, on commence à avoir l'habitude d'inverser des matrices de 2, donc P-1 et l'inverse de P, donc P-1 est donné par ça. Et je peux calculer P-1MP, qui est donc P-1 est là, M est là et P est là. Et je vous laisse vérifier qu'en faisant ce double produit matriciel, là, on trouve effectivement la matrice qui est ici. Donc elle est diagonale, et surtout, dans la diagonale, on trouve bien les valeurs propres 3 et 6. Donc on vérifie effectivement que la base qu'on a trouvée, P-1X, P-1Y, est bien la bonne. Et en plus on retrouve effectivement les valeurs propres qu'on avait déterminées. Donc ça c'est bon. Et alors comment ça s'interprète ? On peut avoir une interprétation géométrique de cette diagonalisation et de la base dans laquelle la transformation apparaît diagonale. L'interprétation c'est la suivante. D'abord je vais prendre la matrice qui est ici. Je prends un point de coordonnée par exemple 2, 1, et je vais calculer, comme on l'a fait précédemment, comment est-ce que ce point est transformé sous l'action de cette transformation linéaire qui est ici. Donc je vais multiplier les coordonnées qui sont là par la matrice qui est ici, et je vous laisse vérifier, ça va vite, qu'on trouve le point B qui est ici de coordonnée 8, 2. Dans la nouvelle base, dans la base qu'on vient de déterminer, la base des vecteurs propres, j'ai les deux vecteurs propres qui sont ici. Le premier vecteur propre E'x a pour coordonnée 1, 1, donc c'est le vecteur qui est en bleu ici. Et donc ça c'est le nouvel axe x, c'est l'axe qu'on peut appeler x', l'axe associé au vecteur de base E'x. De la même manière, E'y, c'est ce vecteur-là qui a pour coordonnée 2, 1, donc c'est lui. Et donc voilà les nouveaux axes ici, ça c'est le nouvel axe des x, ça c'est le nouvel axe des y. On vient de montrer que dans la nouvelle base, la transformation était décrite par cette matrice-là, c'est-à-dire que la coordonnée x est multipliée par 3 et la coordonnée y est multipliée par 6. Vérifions-le. Que vaut la coordonnée suivant le nouvel x du point A qui est ici ? Pour la déterminer, je projette A sur l'axe des x, suivant la direction des y, j'obtiens le point qui est ici. Et on voit par le 3, 4 ici, que ce que fait cette transformation, c'est qu'elle multiplie l'abscisse x par 3. Donc c'est-à-dire, j'avais ici une certaine grandeur, et bien je la reporte deux fois pour arriver là. Donc la nouvelle abscisse du point A, donc l'abscisse du point transformé de A dans les nouvelles coordonnées, c'est ici. On fait la même chose pour y, c'est-à-dire que maintenant je projette le point sur l'axe des ordonnées, c'est cet axe-là, l'axe des y, le nouvel axe des y, suivant la direction des nouveaux x, on arrive là. Ce que nous dit la matrice qui est ici, c'est que la transformation est multiplie par 6, cette nouvelle ordonnée. Donc je prends ici la valeur qu'est ici, je la reporte 5 fois pour l'avoir 6 fois en tout, et j'arrive ici. Donc le nouveau point est obtenu de la manière suivante. Il a pour nouvelle abscisse la valeur qu'elle a, la nouvelle ordonnée la valeur qu'elle a, et donc je trace ici les parallèles aux axes des abscisses et des ordonnées, je tombe bien sur ce point-là. Donc vous voyez que dans la nouvelle base, ici, il y a une interprétation très géométrique de cette matrice-là, c'est que ça dilate la figure dans cette direction-là d'un facteur 3, et ça la dilate dans cette direction-là d'un facteur 6. Donc c'est beaucoup plus facile de comprendre la transformation dans la nouvelle base, ici, que dans l'ancienne. Là, ça mélange juste les x et les y, et c'est un peu compliqué à comprendre. Alors mettons ça en œuvre pour s'entraîner avec une matrice 3-3, donc on va ensemble diagonaliser une matrice de dimension 3, celle-ci. Pour ça, je vais suivre pas à pas les différentes étapes qu'on a indiquées. C'est-à-dire que je calcule la matrice A moins lambda fois l'identité. Je vais chercher lambda tel que le déterminant de cette matrice soit nul. Donc je cherche lambda tel que le déterminant qui est ici soit nul. Et alors pour calculer un déterminant, il y a plusieurs manières pour des matrices 3-3. Donc j'en rappelle, je profite ici de l'opportunité de ce calcul pour vous rappeler une possibilité pour faire ça de manière assez rapide. On peut calculer des déterminants en les développant suivant des lignes ou des colonnes. Ici, par exemple, je vais le faire en développement sur la première ligne. On peut écrire ce déterminant de la manière suivante. Je prends ici, je vais développer sur la ligne, c'est-à-dire que je vais prendre chacun des éléments successifs, puis je vais faire certaines choses, je vais vous expliquer quoi. Je prends d'abord le premier élément, je le reporte ici. Je barre la ligne et la colonne qui contient cet élément. Il me reste 4 éléments ici, ils forment une matrice, et j'écris le déterminant de cette matrice qui reste. C'est ce qui est ici. Donc voilà, j'ai reporté ici le nombre et là le déterminant obtenu comme je viens de dire. Puis je fais la même chose avec le suivant, je reporte le nombre, le 2. Puis avec les nombres qui restent ici, je forme une matrice et je forme leur déterminant. C'est ce qui est ici. Et attention, une fois sur 2, je mets un signe plus et un signe moins. J'alterne, je commence par un plus, ici, puis là je mets un signe moins, puis ensuite je mettrai un plus, etc. Il faut voir tout ça comme une sorte d'échiquier avec ici 1, moins 1, 1. Il y a une alternance de 1 et moins 1 en forme d'échiquier dans la matrice. Il y aurait enfin un troisième terme ici, 0 fois quelque chose, mais je ne l'écris pas ici, puisque 0 fois quelque chose, ça va faire 0 de toute façon. Donc ce déterminant qu'on a à calculer, il est donné par ça. Il reste maintenant juste des déterminants de 2 à calculer. Et tout compte fait, faites-moi confiance, on trouve que ce qu'on obtient se factorise de cette manière-là. Et on obtient du coup les trois valeurs propres. Les solutions sont lambda égale 1, lambda égale 2, lambda égale 3. Ce polynôme, au passage, je ne sais plus si je l'ai dit avant, mais ça s'appelle le polynôme caractéristique. Le polynôme qu'on obtient en écrivant que le déterminant qui est ici est nul, ça s'appelle le polynôme caractéristique de la matrice. Et alors ici, quand j'ai présenté le cours, vous m'avez fait remarquer de manière très juste que je n'avais pas été très malin, parce que quitte à être malin en essayant d'alléger le calcul ici en utilisant le développement par des lignes ou des colonnes, on pouvait le faire beaucoup mieux en développant suivant une colonne, en développant suivant la colonne qui est ici, puisqu'on a un seul élément non nul ici, et le déterminant du coup est donné par, en écrivant ce terme-là que je réécris là, en barrant la ligne et la colonne et en gardant le déterminant qui est là. Et c'est vraiment extrêmement simple effectivement pour deux raisons, parce que déjà il y a des zéros qui sont ici, donc on a juste ce terme-là à calculer, et en plus le déterminant qui reste, il est mieux que très simple parce qu'il y a un zéro ici. Donc on voit ici très nettement que quand on calcule le déterminant qui est ici, c'est juste 1 moins lambda fois 3 moins lambda, et ça nous donne vraiment directement le polynôme caractéristique ici sous forme factorisée. Donc voilà, c'est le cas de cette matrice-là, si on est un peu malin, il est vraiment extrêmement simple à résoudre. Bon, on a en tout cas, voilà, sous la main les trois valeurs propres, lambda égale 1, lambda égale 2, lambda égale 3. On va maintenant chercher les vecteurs propres un par un, et je vais commencer par la valeur propre lambda égale 1. C'est parti. J'écris que je cherche les coordonnées x, y, z d'un vecteur, tel que si je le multiplie par la matrice A, on obtient lambda égale 1 fois ce vecteur. Ça, ça se écrit comme tout à l'heure sous la forme de trois équations à trois inconnues. Donc là, refaites-le si vous voulez en mettant sur pause, passez de là à là, ça se fait très bien. Et on s'aperçoit que l'équation qui est ici, là, si je simplifie par x, ça nous dit que 2y égale 0, donc y égale 0. Celle-ci aussi, donc les deux premières nous disent que y égale 0, et la deuxième, en tenant compte de ça, ça nous dit que 2x égale à moins z. Donc on n'arrive pas du tout ici à résoudre complètement et à déterminer x et y et z. Tant mieux, parce que c'est exactement ce qu'on veut. Et je peux prendre comme vecteur propre, je choisis par exemple x égale 1, auquel cas z vaut moins 2x, donc c'est moins 2. Donc voilà, ici, le vecteur propre, un vecteur propre, pardon, il y en a plusieurs, un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Je dis qu'il y en a plusieurs, parce que si j'avais pris x égale 7 ou x égale 12, j'aurais trouvé une autre valeur pour z. Alors une petite remarque, il pourrait être utile à certains moments dans la suite de trouver des vecteurs propres qui sont normés, dont la norme vaut 1. Donc c'est ce que je vais faire ici, juste sur celui-là, pour vous rappeler comment on fait. La norme de ce vecteur-là, là, on la calcule comment ? On écrit que la norme au carré du vecteur, c'est la somme des carrés des composantes, donc 1 plus 0 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire que ça fait 5 en tout. Donc la norme de ce vecteur-là vaut racine de 5, et si je divise chacun des éléments ici du vecteur par sa norme, par 1 sur racine de 5, on obtient un vecteur dont la norme vaut 1. Donc voilà comment on obtiendrait un vecteur E'x qui est normé. Alors je refais l'opération, les mêmes opérations qu'avant pour déterminer un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 2, c'est parti. Je réécris comme tout à l'heure que la matrice fois x, y, z est égale à cette fois 2 fois le vecteur x, y, z. Le 2 qui est là, c'est la valeur propre. Je développe ici le produit, ça me donne cette équation-là. Comme tout à l'heure, vous pourrez vérifier qu'en réorganisant tout ça, on voit qu'on a encore ici que y est égal à 0. Et on voit aussi d'ailleurs, si y est égal à 0, que la première égalité nous dit que x est égal à 2x, donc x est égal à 0. Voilà à quoi ça se ramène. Donc ça détermine x, y, mais pas du tout z. Et je peux prendre par exemple, on prend z égale 1. On obtient du coup le vecteur propre, le deuxième vecteur propre qui est ici. Donc E'y, le deuxième vecteur de notre base de vecteur propre, est donné par 0, 0, 1. Celui-là en plus il est déjà normé, donc c'est vraiment un choix particulièrement intéressant. Et enfin pour lambda égale 3, rebelote avec ici 3 à la place de 2. On recommence, on réécrit les équations, on voit que cette fois-ci cette équation ne nous dit rien. Et la première ici nous donne x égale y, et la deuxième nous donne z égale moins 2y. Je vous laisse le vérifier. Et du coup on obtiendrait comme vecteur propre, en prenant y égale 1, il faut que x soit aussi égale à 1, et z soit égale à moins 2. Donc on obtient ce vecteur propre-là. Donc voilà, on a déterminé les trois vecteurs propres ici associés à chacune des valeurs propres. On peut en déduire la matrice de passage, qui permet de passer de l'ancienne base à la nouvelle, celle-ci. Pour ça je vous rappelle qu'on met en colonne ici les coordonnées des nouveaux vecteurs, donc le 1, 0, moins 2 qui se retrouve ici, le 0, 0, 1 se retrouve là, et le 1, 1, moins 2 se retrouve là. On peut vérifier, ensuite vous pourrez calculer l'inverse de P, inverser cette matrice-là, et calculer P, moins 1, AP, et vous allez trouver qu'on obtient effectivement 1, 2, 3, une matrice diagonale, où c'est les trois valeurs propres qu'on vient de trouver ici, lambda égale 1, lambda égale 2, lambda égale 3. Donc voilà, ça termine le travail de diagonalisation. A ce stade vous vous demandez peut-être à quoi ça sert tout ça. Encore une fois, patientez juste, on le verra la prochaine fois sur un problème de mécanique. Alors on peut utiliser aussi, je vous signale qu'on peut faire, si on a juste des valeurs numériques, on peut faire faire les calculs par ordinateur, par exemple par Wolfram Alpha. Donc si vous rentrez une matrice dans Wolfram Alpha, j'ai mis ici par exemple la matrice dont on vient de calculer, les valeurs propres et les vecteurs propres. Si je rentre ça dans Wolfram Alpha, il me donne ça par exemple, donc il me donne un dessin qui illustre un petit peu les valeurs qui sont là, mais là je m'en fiche un peu. Il me donne le déterminant, ok pourquoi pas. Il me donne l'inverse, ça je vous en avais déjà parlé, mais surtout si on descend dans la page, il donne ces informations-là aussi. Le polynôme caractéristique, il donne les solutions du polynôme caractéristique, donc les valeurs propres, bim, effectivement 1, 2, 3, c'est celles qu'on a bien déterminées, et il donne les vecteurs propres associés à ces valeurs propres qui sont ici, et vous pourrez vérifier que si ce n'est pas exactement les mêmes que tout à l'heure, ils leur sont en tout cas proportionnels. Tout à l'heure, on avait comme vecteur propre, on avait ces valeurs-là, et ce que nous donne Wolfram Alpha, c'est ici, celui-là on l'avait, celui-là aussi, et celui-là ici c'est le même au signe près. Pour plus de détails, il nous donne d'autres choses ici, voilà je vais repasser quand même en revue ce qu'il nous donne, donc il nous donne le polynôme caractéristique ici, il nous donne les valeurs propres là, les vecteurs propres, et enfin il redonne ici la matrice de départ, il donne la matrice de passage P que lui appelle S, il donne la matrice finale diagonalisée, et il nous donne ici l'inverse de P, donc lui ce qui est l'inverse de S, il a l'inverse de passage S, pourquoi pas, et la relation qui est ici est vérifiée, la matrice M est donnée par Sj fois S-1, si vous faites le produit qui est indiqué là, vous retrouvez effectivement M. ce qui correspond à, pour l'écrire de manière différente, M', la matrice diagonale, du coup c'est P-1MP, qui est bien donnée par ça, et qui est donnée par la matrice que lui appelle J, la matrice diagonale finale, il l'appelle J. Alors juste faites attention à quelque chose qui est un petit peu perturbant, et qui moi m'a perturbé au point de me faire passer une demi-heure là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passait, l'ordre dans lequel les valeurs propres apparaissent ici, dans la matrice finale, n'est pas l'ordre dans lequel les valeurs propres sont données ici. Vous voyez que ici, il écrit que lambda 1 égale 3, lambda 2 égale 2, lambda 1 égale 3, alors que là il les met dans l'autre ordre, et ça, ça a une importance, parce que dans la matrice de passage qui est ici, je vous rappelle que ça, ça contient le premier vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 1, ici, et moi j'étais allé voir bêtement pour mettre ici le vecteur propre associé à lambda égale 1, j'étais allé voir dans lambda 1 en fait, j'étais allé voir lambda 1, j'étais allé voir ce vecteur-là. Et en fait, non, si on regarde la matrice qui est ici, le premier vecteur propre ici c'est 1, et du coup il faut aller voir lambda 3, et donc c'est ce vecteur-là, ici, qui est le premier vecteur propre, celui associé à la valeur propre lambda 1. Et on voit effectivement que le moins 1, 0, 2, qui est ici dans cette matrice de passage, c'est bien ce nombre-là. Donc c'est le troisième ici, alors qu'il apparaît en première colonne. Je vous invite vraiment à regarder les valeurs propres là-dedans, il n'y a pas d'ambiguïté. L'ordre dans lequel apparaissent les valeurs propres ici détermine l'ordre dans lequel il faut mettre les vecteurs propres dans la matrice de passage ici. On peut aussi utiliser Python. Le package d'algèbre linéaire de Python, de NumPy, dans Python vous permet aussi de faire ça. Donc comme on l'a vu l'autre fois, il faut importer le package numpy.linalg, ou linalg, je ne sais pas comment on le propose, c'est pour algèbre. Enfin, on le prononce pas, on l'écrit, juste, bim. J'ai écrit ici, alors c'est un tableau, ce n'est pas vraiment un tableau NumPy, mais ça fait l'affaire pour ce que je fais, c'est une liste de liste, mais peu importe. Donc là, j'ai reproduit le tableau qu'on a utilisé, nous, dans nos exemples tout à l'heure. Et la commande, c'est la suivante. La commande eig, E-I-G pour eigenvalue et eigenvecteur, donc E-I-G. Valeur propre, ça se dit eigenvalue en anglais, et vecteur propre, eigenvecteur. Donc ça s'écrit E-I-G de M. Est-ce que ça renvoie ? Ça, ça renvoie un tuple, en fait, un ensemble de deux éléments, avec le premier élément qui contient les valeurs propres, le deuxième qui contient les vecteurs propres. Et j'ai fait afficher ici ce que contient la première variable val. Effectivement, ça contient les valeurs propres 2, 1 et 3. Et je fais afficher les vecteurs propres ici en affichant la variable vect qui les contient. Et attention à la manière de lire ce tableau-là. Il faut le lire en colonne. Ça, la première colonne ici, contient un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Alors je vais réécrire ce qu'on trouvait tout à l'heure. Nous, on avait trouvé ça, la valeur propre lambda égale 2. Voilà, on avait ce vecteur-là, 0, 0, 1. Très bien, c'est le même qu'ici, effectivement. Il est d'accord avec nous. Ensuite, pour la valeur propre lambda égale 1, c'est cette colonne-là. Alors nous, on avait ici, pour lambda égale 1, on avait 1, 0, moins 2. Lui, il nous donne quelque chose de différent. En fait, c'est un vecteur ici qui est collinaire au nôtre. Et lui, il nous donne par défaut comme ça un vecteur qui est normé. Donc il a pris soin de diviser chacun des nombres ici par racine de 5. Et vous pourrez vérifier, effectivement, qu'on trouve bien ça. Et ici, de même pour lambda égale 3. Pour lambda égale 3, ici, c'est la troisième colonne. Moi, j'avais 1, 1, moins 2. Lui, il a quelque chose où on a une coordonnée, la même coordonnée, et moins deux fois la même coordonnée. Donc c'est bien, c'est un vecteur qui est collinaire au nôtre. Et il a choisi ici de normaliser ce vecteur-là. Donc il nous fournit une base qui est normée, du coup. Ce qui, encore une fois, peut être un avantage dans pas mal d'applications. Alors, je voudrais maintenant vous montrer un exemple de matrice qui n'est pas diagonalisable dans R. Vous allez voir pourquoi je précise dans R dans la suite. Et je vais considérer cette matrice-là, là. Donc, en dimension 2. Essayons de la diagonaliser en suivant les étapes qu'on vient de faire. Donc là, je spoil, ça ne va pas marcher. Cette matrice n'est pas diagonalisable. Et le but du jeu, c'est de voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il peut bloquer, en fait ? C'est parti. Donc, je calcule A moins lambda I. Je cherche lambda tel que ce déterminant soit nul. Donc, j'obtiens ça. Je développe ici le déterminant pour trouver le polynôme. Et je trouve que le polynôme caractéristique s'écrit comme ça. Ben voilà. Ça ne marchera pas. On ne trouvera pas de lambda. Pourquoi ? Parce que ce polynôme ici, cette équation polynomiale, n'a pas de solution réelle. 1 moins lambda, le tout au carré, c'est forcément plus grand que 0. C'est positif. Plus 1 qui est donc positif aussi. Donc, tout ça, c'est plus grand que 1. Ça ne peut jamais être égal à 0. Il n'y a pas de solution. On dit que la matrice n'est pas diagonalisable dans R. Alors, on précise dans R parce que si on s'autorise à chercher des solutions complexes, il y en aura. Toute solution, toute équation du degré de A a deux solutions complexes. Donc, on aurait pu définir des valeurs propres complexes. Donc, je les ai écrites ici. Mais ce n'est pas mon propos ici. On n'en aura pas besoin dans ce qu'on va faire dans la suite. Mais voilà. Donc, il y a des matrices qui peuvent ne pas être diagonalisables dans R. Et je vais vous en montrer un autre exemple. qui est probablement plus par an, c'est celui-là. Ça, c'est une matrice de rotation. Et cette matrice n'est pas diagonalisable non plus. Je vous montre rapidement pourquoi. Si j'écris la matrice B moins lambda I et que je cherche lambda tel que le déterminant de cette matrice soit nul, on arrive à cette équation-là. En écrivant le déterminant, ça donne ça. Donc, ça fois ça, moins ça fois ça. On obtient ça. Je développe le carré. On obtient ça. On voit qu'on a un cos carré plus un sin carré qui font 1. Donc, on obtient cette équation du second degré. Je cherche son delta. Tout compte fait, je trouve que delta vaut ça. Et en utilisant le fait que cos carré plus sin carré, ça vaut 1. J'obtiens cette valeur-là pour delta. Si θ n'est pas nul, on voit que tout ça, c'est une grandeur qui est négative. Donc, le delta est négatif. Il n'y a pas de solution réelle. Les matrices de rotation, en général, que ce soit en dimension 2, 3, 4, ce que vous voulez, ne sont pas diagonalisables dans R. Ça, ce n'est pas très étonnant. Je vous rappelle que si une matrice est diagonalisable, dans la base des vecteurs propres, l'opération que décrit la matrice, c'est une dilatation selon l'axe des X et selon l'axe des Y et des Z, si on est en trois dimensions. Une matrice de rotation, ce n'est pas ça du tout. Une rotation, ça ne peut pas se résumer à une dilatation suivant X et une dilatation suivant Y. Une rotation, ça ne peut que mélanger les différentes composantes entre elles. Donc, on ne peut pas trouver de base dans laquelle l'opération qui est ici va se résumer à une dilatation suivant un axe et une dilatation suivant un autre. Donc, voilà, les matrices de rotation ne sont pas diagonalisables dans R. Et enfin, je voudrais aborder ici une dernière situation qui peut se produire. Je ne vais pas y passer trop de temps non plus, mais je veux que vous l'ayez vue au moins une fois. C'est ce qu'on appelle les valeurs propres multiples. Donc, prenons cette matrice-là, par exemple. Bon, ben, je fais toujours la même opération. Je calcule A moins lambda I. Je décris que le déterminant de ça vaut 0. Vous commencez à être un peu au point sur ça. Je calcule d'une manière ou d'une autre, et là, je vous laisse le faire, le déterminant qui est ici. Et on trouve ça. On trouve un polynôme du troisième degré de cette formule-là. Et on trouve qu'il y a une racine double ici. On trouve que le lambda moins 2 est au carré. Donc, lambda égale 2 est une racine double. Et du coup, on dit que la valeur propre lambda égale 2 est une valeur propre double. Pourquoi est-ce que je veux singulariser ce cas-là ? Ben, vous allez voir que ça a une influence, ça, dans la recherche des vecteurs propres. Cherchons les vecteurs propres. Je vais commencer par lambda égale 5, parce que ça, c'est le plus simple. Pour lambda égale 5, c'est la valeur propre simple. Je fais l'opération que j'ai faite avant. Je cherche le triplet X, Y, Z, tel qu'en le multipliant par la matrice A. J'obtiens 5 fois ce même triplet. Ça, ça me donne un ensemble de trois équations à trois inconnues. Je passe le X de ce côté-là, je passe le 5Y de ce côté-là, le 5Z de ce côté-là. Et on obtient à la fin ces équations-là. Et en mettant tout ça ensemble, on trouve finalement que ça, ça nous donne X égale Y et Z égale Y. Et du coup, on a un vecteur propre. En prenant par exemple Y égale 1, il faut que X soit aussi égale à 1 et Z égale à 1. Donc voilà un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 5. Donc là, ça s'est passé comme tout à l'heure, il n'y a rien de particulier avec ça. C'est quand on va faire la deuxième, là maintenant. Quand je m'intéresse à lambda égale 2, vous allez voir que là, les choses vont changer. Je reprends cette équation-là en remplaçant le 5 par un 2. C'est parti, je développe tout ça. Le 2X, je le passe là-bas. Le 2Y, je le passe là. Le 2Z se passe là. Et là, vous voyez qu'on arrive maintenant, quand on fait ça, à trois fois la même équation. Quand je passe 2X de ce côté-là, j'obtiens X plus Y plus Z égale 0. Et bien, pareil pour ça et pareil pour ça. Donc en fait, dans le cas de la valeur propre double, ces trois équations ici se ramènent en fait à une seule. Elles nous disent la même chose. Elles nous disent que X plus Y plus Z est égal à 0. Du coup, j'ai encore plus le choix en fait pour choisir les vecteurs propres. Donc il faut simplement que je prenne des triplets, X, Y, Z, tels que la somme passe 0. Par exemple, je peux prendre pour 1Y 0, 1 et moins 1. Je peux en prendre un deuxième. Alors je pourrais prendre par exemple 2, moins 2, etc. Un autre vecteur qui serait collinaire 1Y. Mais surtout, je peux faire mieux. Moi, à la fin, je vous rappelle, ce que je veux, c'est une base de vecteurs propres. Donc je veux choisir ici un autre vecteur propre, prime Z, qui ne soit pas collinaire à celui-là. Par exemple, je prends X égale 1 et Y égale 0, auquel cas Z vaut moins 1. On trouve ce vecteur-là. Et en fait, effectivement, ce vecteur-là n'est pas lénéairement dépendant de celui-là. Et on se retrouve effectivement avec trois vecteurs ici qui peuvent former une base. Donc on arrive à former une base de vecteurs propres dans le cas de cette matrice qui a une valeur propre multiple, qui a une valeur propre double et une valeur propre simple. Alors il n'y aura pas beaucoup de cas dans ce qu'on va faire dans la suite où on aura besoin de considérer ces valeurs propres multiples. Mais gardez-le en tête. En mécanique quantique, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vraiment bien compris. Je ne sais pas si je ferai à la fin un petit chapitre sur ça, ou si je parlais de ça quand je ferai un jour un cours sur la mécanique quantique, mais vous en entendrez parler de toute façon un moment ou un autre. Et enfin, pour terminer vraiment, je voudrais vous indiquer une propriété importante, fondamentale. Dans le cas particulier où on a une matrice qui est symétrique, avec des nombres réels, une matrice réelle et symétrique, on peut montrer qu'elle est forcément diagonalisable dans R. Donc ça, c'est un résultat très fort. Et dans ce cas, on peut montrer que les vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonales entre elles, forcément. Et par ailleurs, on peut construire une base de vecteurs propres qui soit orthonormée. Si toutes les valeurs propres sont distinctes, ça, ça revient à ce qui est au-dessus, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai dit là. Si les valeurs propres sont distinctes, comme les valeurs propres sont orthogonales, elles forment une base qui est orthogonale, et du coup, en normant chacun des vecteurs, on obtiendrait une base orthonormée. Mais la deuxième remarque ici, la deuxième propriété, est plus générale, c'est-à-dire que même si les valeurs propres ne sont pas distinctes, c'est-à-dire que si on a des valeurs propres multiples, il est possible de construire une base de vecteurs propres qui soit orthonormée. Donc ça, c'est une propriété qu'on utilisera dans la suite. Je m'arrête ici pour ce cours qui était spécialement dense, qui demande, je pense, d'être repris lentement, que vous repreniez les exemples, que vous n'hésitiez pas à vous arrêter à mettre sur pause et à refaire les petits calculs que je vous propose, ou que j'ai fait, moi, rapidement pour avancer. Voilà. Bon courage.